Olé ! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis rouge comme une merguez, le soleil est vigoureux, première insolation, et oui c'est l'apocalypse cet été. On se retrouve aujourd'hui pour tester toutes les nouveautés McDo. Et il y en a beaucoup si ça vous plaît, on fera aussi les nouveautés BK et KFC. Donc abonnez-vous pour la suite. Ça fait longtemps qu'on s'est pas pété le bide. J'ai raté énormément de trucs, on va aller regarder tout ça. Alors on va partir sur quoi ? Vidéo détente aujourd'hui, on va discuter un peu. Si vous avez raté plein de trucs, je vous invite à voir la précédente FAQ du coup. C'est la vidéo juste avant. Alors il y a un petit wrap bœuf de luxe, je crois qu'il faisait avant, mais j'ai jamais goûté, je vais le prendre. Wouah, on a du fish wasabi ! Regardez-moi ça ! Je sais pas si le mix va être très bon, mais on va tester. Je prends. Chicken avocado bacon. Oula, putain McDo ils se sont lâchés cet été, j'ai raté tellement de trucs. Alors au début je voulais vous faire les trois d'un coup, mais il y en avait trop. Je vous avoue il y en avait trop, en plus. Là j'ai perdu 15 kilos en 8 mois, j'ai pas envie de refaire le con. Alors ils l'ont fait au bœuf, mais en chicken c'est meilleur. Alors vega avocado, non merci. En signature on a le mozzarella fior di latte. Et le cheddar smoky bacon de viande, cachant de viande. Et on va finir par un petit McWrap Tokyo Chicken Wasabi. Allez c'est commandé à table. Et c'est bon, il est arrivé et en bon état. Vous savez que je suis toujours le mec maudit du McDo. D'ailleurs on va en parler, le dernier que j'ai commandé, c'est le livreur qui l'a mangé. Et oui c'est un truc de fou, et c'est veridique. Allez à table, alors ça ça doit être le Tokyo, on dirait, mais il est petit. Les deux signatures, et bah ça va on va se péter le bide. Allez à table. Alors j'ai pris de l'eau pétillante à la fraise, c'est pas ouf. On va commencer par une petite faim, un petit bif, du coup barbecue. Oula, alors c'est un peu vide malheureusement. Ça c'est le vrai, ça c'est la photo. Dites-moi ce que vous en pensez. A deux euros et quelques, on va pas se plaindre. Bon appétit. La moitié de la galette est vide, mais... Alors je vous raconte, parce que... Ça s'est passé il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs semaines. Ça faisait quelques jours que j'étais séparé, donc je suis descendu à Nice, parce que forcément j'étais très triste et j'étais très seul, surtout à la montagne. J'arrive à Nice, je range toutes mes affaires, tout ça. Il est 3h, 3h30. Et la sauce, je peux vous dire, à l'intérieur, elle est très très bonne. Du coup j'avais vraiment besoin de me faire plaisir. J'ai pris une énorme boîte de nuggets. Presque deux même, puisque je me suis dit, bon, pour le lendemain. Allez, une petite sauce aux oignons qui est très très bonne. Donc je commande, étant prévoyant, ayant grandement faim, comme un ogre, je descends plusieurs minutes à l'avance pour attendre le livreur. Et là je voyais qu'il se rapprochait, mon ventre commençait à s'absorber lui-même. Et je vois un Uber passer, mais qui s'arrête pas. Comment le livrer ? Du coup je me dis, bon, il a pas dû trouver, ou c'était pas lui, c'est bizarre, pourtant c'était bien lui. J'appelle, il répond pas. Je rappelle ! Ah, ils m'ont pas mis de sauce aux potatoes, je l'avais demandé. J'adore les potatoes, c'est le best les gars. Vraiment le best. Ah, ça fait tellement longtemps, bon appétit. Il répond pas, donc j'ai dû l'appeler dix fois, il répondait pas. Donc en fait c'est simple, il m'a graille mon McDo. C'est très rare, mais vers 16h là, ne commandez pas. Y'en a, ils sont morts de faim. Heureusement, le service client Uber a été très sympa. Voilà, je tiens à le dire. Parce que j'ai été remboursé au moins de 24h. Mais je suis resté sur le cul, surtout que j'ai dû repasser commande et j'ai bouffé à 6h, j'en pouvais plus. Commencer à me manger le bras. Allez, on passe les amis au fish wasabi. Attention. Alors juste un tout petit peu déçu de la taille. C'est un peu petit. Par contre, c'est plein de sauce. Ça va être super bon. Ça c'est la boîte et ça c'est le vrai. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, je vous trouve que ça va un peu aplati, mais il y a pire. Le fish wasabi, la petite touche inspirée du Japon, incontournable chez McDonald's. Le filet au fish se réinvente avec une délicieuse recette à la sauce wasabi légèrement épicée, mais pas trop, une tranche de cheddar fondu et des oignons crispy. Allez, chez la sauce. Ah ouais, c'est très léger en piquant. Par contre, ça a bien goût de la sauce wasabi des sushis et paradin sur la sauce bon appétit. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. C'est légèrement sucré. Alors, c'est pas aussi bon, je trouve, que la sauce filet au fish classique, mais c'est super bon quand même. Ah, ça fait du bien. Je suis deg pour la sauce potatoes. Je vous l'avais expliqué en vidéo, je suis vraiment désolé si les concepts sont un peu simples. Je me réorganise énormément dans ma vie. Déjà, j'ai plus de caméraman, j'avais plus personne aussi pour faire les miniatures. Donc, c'est venu d'un coup et forcément, on ne prévoit pas forcément de se séparer à l'avance. Donc, c'est compliqué et c'est aussi pour ça que je me repose un peu à 10. Et ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des vidéos à la montagne. Peut-être un peu moins parce que j'ai vraiment besoin d'avoir une vie normale en voyant des gens, etc. Testez-le, le fish wasabi, il est vraiment bien. Je valide à 1000%. Alors, je vous prépare une vidéo en Italie aussi très bientôt. Je cherche aussi les pires fast-foods comme Monsieur Frère. Et je bronze. Alors, l'eau pétillante à la fraise, c'est vraiment bizarre. Bonne potatoes à tous. D'ailleurs, il faudra que je remonte aussi récolté. Et m'occuper du jardin. Je vous avoue que je n'avais pas le moral. J'ai tout laissé à l'abandon. Il y a eu une méga sécheresse. Je ne sais pas trop ce qui a survécu. Je n'avais pas le temps ni l'envie de m'en occuper. On va se faire un signature. Je ne sais pas lequel on a. Ça va être mystère. En tout cas, le signature, je trouve. Il est comme sur la photo. Pour une fois, il est bien monté. Vraiment bien monté. Regardez-moi ça. En tout cas, au moins sur les signatures. Mozzarella Fjordi Latte sauce au pesto. Découvrez la nouvelle signature by McDonald's. Deux tranches de mozzarella Fjordi Latte onctueuse. Une sauce délicate au pesto. Des tomates, de la roquette. Pour apporter une touche de fraîcheur. Et toujours de la viande charolaise. 100% française. Eh ben, à table. Bon appétit à tous. La vérité, je préférais le fichois à lui. C'est bon, mais ça manque de goût. Je ne sais pas. Peut-être de sauce, de... C'est frais. Mais malheureusement, ça manque de goût. C'est con. Ah, le pain signature, je ne l'aime pas du tout. Je ne sais pas si vous l'aimez, vous, mais... Ça manque de sauce. Ça fait très salade, en fait, vous voyez. Ne mangez pas le fichois à vis juste avant. On va le mettre de côté. Attention à la ligne. Potatoes. On passe aérodynamique au McWrap Tokyo Chicken Wasabi. Le papier est collé. Regardez-moi ça. Ça a l'air vachement bon. Il y a un bout de chou. Oh, putain. Par contre, ils sont mal... Voilà. Ils sont mal serrés. Ça se barre de tous les côtés. Il n'y a pas assez de sauce à coller. Ça donne ça. Avec la photo, ça donne ça. C'est quand même vachement mieux en photo. C'est vrai, on ne le dit pas assez. Mais c'est important de le dire parce que McDo, ils sont quand même connus pour jamais faire d'effort dans la présentation des burgers. Et ils n'en ont rien à foutre. Mais sur les signatures, ils font l'effort. Bon appétit. C'est vachement crispy. Alors, je ne sens toujours pas la sauce wasabi. C'est bon parce que la sauce wasabi, elle est vraiment très très bonne. Testez-la. Par contre, regardez, ce n'est pas ouf ce qu'ils mettent dedans quand même. Il y a une tomate, deux morceaux de salade, un peu de chou. C'est la sauce qui fait tout pour le prix. La sauce est trop bonne. La sauce wasabi, c'est de la tuerie. Ça faisait des années qu'il n'y avait pas de nouvelle sauce McDo. Vraiment incroyable. Celle-ci, je ne l'avais jamais goûtée. Elle est incroyable. Et ce ne sera pas pour les mous. Alors, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, il me semble. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'entre ces deux vidéos que vous allez voir récemment, j'ai pris un petit peu de vacances. C'est pour ça que j'ai cramé de la gueule. J'ai hâte de remonter, de poser de nouvelles caméras. Parce que j'ai vraiment des super, super, super caméras. Et on attira les loups avec un McDo. Non, ce n'est pas vrai. Alors là, on a le chicken avocado bacon, les amis. Regardez-moi ça. Oula. Alors déjà, il y a un petit pain. On dirait le petit pain italien du Subway. Ça sent très fort le thym et les épices. Et à l'intérieur, du coup, on a la sauce avocado. Alors, c'est très bizarre. L'avocat chaud, moi, j'ai eu un peu de mal. Hum. Hum, c'est bon. Voici ce que ça donne. Voici la photo. Donc, du coup, c'est pas du tout comme en photo. Je ne sais pas où sont passées les tomates et la salade, mais elles ont coulé. Retrouvez le chicken avocado, un burger gourmand composé d'une délicieuse purée d'avocats, de poulet croustillant, accompagné de tomates fraîches, de choux rouges et de fromage fondu. Disponible aussi en version bacon. Bon appétit. Ils auraient dû mettre une sauce wasabi en plus. Alors, pour l'instant, ce n'est pas mauvais. Je n'ai pas encore mis ma bouche dans toute la sauce. Alors, l'avocat, c'est un peu fade, malheureusement, mais on sent que c'est gras. Vraiment, en bouche, c'est gras. Bonne découverte. Je trouve ça pas mal, vraiment. Par contre, le bacon à McDo, il est toujours aussi pas bon, quoi. Il est plein de cartilage. Du coup, pour revenir à la chaîne, c'était un vrai bordel pour m'organiser à nouveau et je ne suis toujours pas prêt, mais... Pendant un moment, je vais privilégier un peu ma vie aux vidéos, parce que si je n'ai pas le moral dans la vie, je n'ai pas d'un speed pour les vidéos et je fais de mauvaises vidéos, tout va ensemble. Et ça me fait un peu de peine, parce qu'on a envoyé des super, super vidéos dès qu'on était remontés à la montagne cette année. J'étais grave à fond. La chaîne, elle était repartie à fond et tout. C'était génial. Je récupère et on repart vraiment à fond. Je ne récupère pas de poids aussi, j'espère. Celui-là est super bon. A tester en deuxième, mais le fish wasabi, pour l'instant, ça reste le meilleur de tout ce que j'ai goûté. Le fish wasabi est incroyable, vraiment incroyable. Alors, il y a aussi, j'ai vu le bœuf avocado, si vous préférez le bœuf. Le chicken avocado et le bœuf avocado, l'avantage, c'est la taille. Parce que le fish wasabi, il est très bon, mais il est très petit. C'est pas mal, parce que l'avocat est assaisonné, et du coup, ça glisse en bouche. Allez, on passe au plus gros, au plus énorme. Je peux vous dire qu'il est lourd. On est sur un bon demi-kilo. Le cheddar, smoky bacon, de viande. Les amis, on est plutôt pas mal. Alors, il y a le cornichon qui se barre, mais le coup marketing pour concurrencer Burger King. Alors, c'est le burger le plus cher que j'ai jamais acheté à McDo. Alors, surtout en Uber, vous savez que c'est le plus cher. Mais là, les gars, on est presque à 15 euros le burger, seul. Autant vous dire que c'est vraiment, vraiment parce que j'avais envie de la nouveauté. Bon, la photo est quand même vachement plus belle, du coup. Mais bon, ça va, ça se tient. Et je vous cale un peu. Parfait, on est arrivé à la fin, quand je vous cale. J'en profite, si vous avez des idées de vidéos, des concepts, ça m'aiderait énormément aussi, même si j'en ai plein, des trucs qu'on peut faire en ville. Parce qu'on va continuer, bien sûr, aussi les machines. Je vais alterner, je vous l'avais déjà dit, avec la montagne. Donc, des vidéos en extérieur aussi. Mais il faudrait que je trouve des vidéos en extérieur autour de 10. Et c'est très compliqué. C'est des trucs que je vous demande jamais. Mais bon, s'il y a des gens qui ont des bonnes idées, on réfléchit toujours mieux. A 100 000 que tout seul. Découvrez la recette de ce burger signature by McDonald's, du cheddar affiné 6 mois, des tranches de long bacon fumé au bois de hêtre, 2 steaks 100%, viande charolaisse française, des oignons crispy, un pain signature préparé avec de la farine de blé, la belle rouge. Ah oui, j'avais oublié la guerre en Ukraine, du coup. À la fin de l'année, on ne pourra même plus manger des biscottes. Eh bien, ça me donne fin. En tout cas, bravo pour la composition. Alors, il y a un truc qui fait la différence dans ce burger. Ce n'est pas la viande, parce que la viande, franchement, les gars, on ne voit pas la différence. En tout cas, en goût, le blé dans le pain non plus, c'est le pain signature, vous savez qu'il est un peu sucré. Le bacon, je ne sais pas où ils l'ont fumé, mais je ne sens pas le goût du fumé. Par contre, le cheddar, il est incroyable. On est sur un cheddar puissant, c'est ce qui fait tout le goût du burger. Et la sauce, on est sur un ketchup, en fait. Donc, un peu différent, mais ça reste une sorte de ketchup. Je prends un peu de sauce. Ouais, c'est avec ketchup, ça, ce tomate. Le cheddar est très, très bon. C'est con, parce qu'ils mettent smoky bacon, mais... Et oui, certains autres sont plus longs que d'autres. Non, mais c'est... Des signatures, c'est le meilleur, pour l'instant. Allez, je cale un petit bout de cheddar, parce que... Hum, le cheddar est bon. Vraiment très bon. Bilan ! Dans toutes les nouveautés dans l'ordre, à goûter absolument le fish wasabi. Il est juste incroyable, le fish wasabi. En deuxième, le chicken avocado, j'ai pas mal aimé. Et en troisième, le signature smoky bacon, mais c'est pas du tout smoké. Le reste, vous pouvez passer à côté, il n'y a rien de ouf. Vraiment, de nouveau. Parce que l'autre temps, se faire une salade au pesto, c'est pareil. D'ailleurs, on ne sent pas le pesto. Allez, je reprends du gain, du muscle, pas trop de gras, du soleil. Et on se retrouve très bientôt pour faire plein de roulades, en attendant, portez-vous bien, mangez gras et survivez. Et je ne sais pas comment c'est chez vous, mais cette année, il n'y a vraiment plus d'eau. De partout, en tout cas, chez moi, vers chez moi. J'espère qu'on aura un hiver un peu plus froid, avec un peu plus de neige. Et si vous voulez discuter, ne manquez pas les live Twitch le mardi, mercredi, vendredi, de 18h à 19h30. Et abonnez-vous pour toujours plus de conneries. Allez, à bientôt, ciao !